Un truc que j'adore, c'est les machines pas chères. Il y a plein de musiques que j'adore qui ont été faites avec des machines très cheap, parce que les mecs n'avaient pas d'argent, et ils en ont sorti des trucs géniaux. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de mode là où tout le monde veut un truc vintage, vieux, tout ça. Moi, je m'en fous complètement en fait. C'est pour ça que je trouve ça super, justement, des machines recréées comme ça, parce que finalement, c'est beaucoup moins cher que l'original. Ça sonne aussi bien, ça fait la même chose, ça permet de faire la musique de la même manière, ça va amener des choses à des gens qui ne connaissent pas le truc. Alors qu'avant, ce truc de vintage machin là, d'un coup ça réduit le truc à des gens qui ont beaucoup d'argent, et finalement souvent plus des collectionneurs que des gens qui ont de la musique. Moi, je travaille surtout ici en fait. Pendant très longtemps, j'ai travaillé chez moi, et j'aime bien le fait de sortir de chez moi pour aller faire quelque chose en fait. Mais après, je fais aussi de la musique chez moi. Mais plus j'ai des idées, j'ai une idée, hop, j'ai fait un peu un truc, ou en vadrouille d'ailleurs tout le temps. Mais moi, j'aime bien justement le fait de se laisser aller complètement, et d'essayer des trucs, et partir comme ça. Quitte à même ne rien sauvegarder, juste enregistrer, mais ne pas sauver la manière dont je l'ai fait finalement. Et que du coup, les accidents restent des accidents, et puis peut-être on les répétera, peut-être on ne les répétera pas. Après, avec le temps, il y a des techniques qu'on apprend, des choses qu'on sait refaire, tout ça. J'aime bien ce truc un peu d'accident, alors du coup, des fois, je commence sans l'esprit un peu vide, et puis je pars sur un truc, et je me dis, ah tiens, ouais, oui, j'aime bien ça. Ouais, bah j'adore faire du live, donc ouais, ça vient du... Ces deux choses se rejoignent aussi, et plus ça va, et plus je fais de la musique de cette manière-là, je pense. Moi, je préfère écouter une vieille reverb 12 bits, comme la BAM, finalement, qu'un truc super HD, je trouve ça moins beau, enfin, il y a moins de grains, ça a moins de défauts, ça a moins de particularités. Enfin, je trouve ça plus intéressant au niveau sonore. Et bah pareil, le harp, c'est génial. Bon, après, il y a toujours les haters qui vont dire, même si c'est pas pareil, c'est parce que... J'en ai un qui, c'était assez génial d'ailleurs, c'est un qui m'a sorti un truc une fois. Il m'a dit que c'était moins bien parce que les composants n'avaient pas vieilli comme le bon vin. C'est une telle connerie monumentale, enfin, surtout les disques qui ont été faits à l'époque, avec ce synthétiseur que j'écoute des fois, bah à l'époque, ils avaient pas vieilli les synthés, et ça sonne bien, quoi, donc... C'est quoi le truc, quoi. Le plus gros de mon travail, on va dire, c'est la production, que ce soit pour d'autres gens ou pour moi-même. Je fais le DJ aussi, pas mal de live avec les machines. Des fois, ça va être du bruit ou ça va être plus écrit. Il n'y a pas vraiment de règles, on va dire. Mais souvent, les gens font finalement la même musique pendant très très longtemps. Parce qu'en fait, ils ont trouvé leur truc qui fonctionne et ils continuent à le faire. Et du coup, ça, c'est un peu... Enfin moi, je trouve ça un peu ennuyeux, c'est un truc un peu difficile, je trouve. Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a le truc de gagner sa vie avec la musique. Là, du coup, ça devient plus difficile parce que... Bon, là, il faut faire plein de pseudos. C'est pour ça que j'aime bien les pseudos. Il y avait Crackboy pour faire des trucs un peu, on va dire, house, un peu sales. Dr Satan qui est plus des trucs rave ou new beat. Et après, j'ai d'autres pseudos que je vais utiliser. Après, j'avais aussi des pseudos quand on fait des duos. Il y a eu Franz Copeland il y a longtemps, avec Benjamin Brando, qui partaient un peu dans tous les sens. Plein soleil avec Chloé, Pov avec Joachim. Il y a plein de projets, comme ça, chaque projet amène un nom. Et puis aussi, pour les styles, j'ai d'autres projets en cours qui arriveront sur d'autres pseudos. Dr Satan, je referai un disque. Crackboy, je ne le sais pas encore. Je verrai certainement. J'ai d'autres projets, un peu plus bruit, qui seront sous notre nom. Un CD d'une musique de film que j'ai fait pour un label français qui s'appelle Grava, qui est une musique que j'ai fait pour un documentaire. C'est beaucoup de nappes, des drones. Et après, j'ai un album qui va plus lorgner, qui est justement enregistré entièrement sur cassette, en mode assez sale, qui va plus lorgner vers l'Asie que j'écoutais, des gamins, du funk, des trucs un peu synths, des trucs comme YMO ou pas mal à Prince, évidemment, parce que c'est un des trucs que j'ai écouté énormément de gamins. Ça, ça va arriver aussi assez rapidement, je pense. Pour la config d'aujourd'hui, j'ai branché le Harp avec l'Arthurier au centre, on va dire, c'est le séquenceur ici. Il est relié à l'ordinateur, parce que je me sers de l'ordinateur essentiellement pour le monitoring, parce que tout rentre dans ma carte son, dans mon convertisseur. Et je me sers du monitoring sans latence, un peu comme d'une table de mixage, finalement. Donc là, tout rentre dans mon patch, rentre dans le convertisseur et ressort sur les enceintes directement. Donc du coup, je n'ai pas de latence, je peux écouter comme ça. Donc le Harp, le Harthuria à mettre, qui contrôle le Harp, la 606, puis je l'ai aussi branché sur le petit vol KFM. qui est ici. Et pour la 606, il contrôle juste la cloque, en fait. Et après, le Harp rentre dans la pédale BAM, qui est une reverb 12 bits, avec plusieurs algorithmes. Et la 606 rentre dans le BIM, qui est le délai 12 bits de la même marque, Auto, qui est une marque française. Ils font des belles choses. Alors l'Odyssée, il y a des gens que ça peut un peu dérouter quand ils arrivent, qu'ils ont l'habitude d'un synthé, juste avec même deux oscillateurs, et où il n'y a pas toutes ces modulations possibles. Et ce n'est pas toujours très clair pour les gens, je sais. Mais une fois qu'on rentre dedans, en fait, ça permet de faire des trucs vraiment déments, quoi. C'est une machine hyper puissante, quoi. Et avec un son, tout de suite, et bon, il n'est pas polyphonique, mais duophonique, en même. Et ça, ça permet aussi de faire des trucs assez drôles, en tenant deux notes et après, en désaccordant aussi les oscillateurs. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Il a un grain assez particulier, quoi. Et voilà, quoi. C'est une machine qui permet de faire plein de choses, quoi. aussi bien des percussions que des leads, des drones, comme j'ai fait là, des trucs plus brutistes et des basses. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. C'est un synthétiseur très complet, on va dire. Il ronfle bien. Il y a una ronde non, en force mais recruitment. Enfin, on peut faire aller non. On doit s'asseoir encore. Il y a un vir nord du monde. Il faut loin que se trouve plus ouvert à une vieille. Qui-là pulle le public. L'обрrebbe pas mal comme ça, c'est plus intéressant, c'est peut loving ça ? Ample ou les plus chțiives.